Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alex Doyon et puis dans cette vidéo-là, guys, on va parler de la troisième étape pour créer du momentum dans votre entreprise de marketing de réseau. Et puis j'en ai pas fouté pour faire cette vidéo-là ce matin parce qu'on n'a plus d'électricité ici dans la tour. Je pense qu'ils sont en train de faire des travaux sur la piscine intérieure en bas. Puis on n'a pas d'électricité depuis 8h30 ce matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Donc je pense que j'ai pris un bon timing pour faire ces vidéos. Je vais en faire quelques-unes comme ça on va rattraper le temps perdu. Donc bienvenue sur cette vidéo. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo 2 et la vidéo 1, allez les regarder parce que ça c'est la suite des deux vidéos que j'ai faites dans les dernières journées. Donc juste avant qu'on commence à parler de cette étape-là, si vous aimez le contenu que je fais, juste likez les vidéos. Si vous adorez le contenu et que vous voyez que ça a un impact dans votre business, cliquez sur le love button. Et puis si vous avez des gens de vos équipes que vous voulez impacter avec ces vidéos-là, les identifiez en commentaire ou tout simplement partagez la vidéo. Comme ça, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir reach un plus grand nombre de gens dans cette belle industrie-là. Donc la troisième étape de comment créer du momentum, c'est quoi? Ça s'appelle la loi de l'activité soutenue et de l'éthique de travail. Et puis ça, je pense qu'on sait que dans n'importe quoi que tu veux faire dans la vie, il faut que tu aies de la constance, il faut que tu aies un bon éthique de travail. Et puis moi, mes deux premières années dans le marketing de réseau, j'avais énormément de travail à faire encore sur moi-même, mais je n'avais pas énormément de succès. Je me développais, comme j'ai dit dans mon premier vidéo, j'ai dit si tu veux bâtir une grande tour avec 70 étages, il faut que tu aies une fondation qui était solide. Donc mes deux premières années, je travaillais justement sur cette fondation-là, sur mes skills, sur mon mindset, sur mon branding également. Parce que les gens, quand ils démarrent dans le marketing de réseau, ils ne suivent pas une compagnie, ils suivent une personne, ils suivent vous. Donc je suis en train de bâtir ce branding-là, cette crédibilité-là dans l'industrie. Puis ça a commencé après deux ans. Donc mes deux premières années, ma première année, j'avais moins de 30 personnes dans mon organisation. Et puis il y a peut-être 20 que j'avais démarré personnellement, donc je n'avais pas une énorme duplication. À ma deuxième année, j'avais démarré plus que 100 personnes dans mon équipe. Et puis là, je commençais à avoir un petit momentum. J'avais fait environ 20 000 $, un petit peu plus que ça. 20 000 $ ma deuxième année environ. Et puis j'ai commencé vraiment à avoir du momentum à partir de ma troisième année. Donc après ma deuxième année, c'est là que j'ai commencé à avoir un sérieux momentum, que j'ai commencé à adhérer quelques centaines de personnes par mois. J'ai commencé à faire plus que 10 000 $ par mois. Et puis là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là où ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, 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 travailles pour avoir ce momentum-là et puis finalement que tu l'as, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire de l'auto-sabotage. Ils vont avoir tendance à s'asseoir sur leur succès parce qu'ils ont travaillé tellement fort pour arriver à bâtir un momentum, à bâtir du leadership, à avoir des gens dans vos équipes qui font des présentations sans que vous, vous soyez là. Et puis notre gros problème souvent, l'humain, c'est qu'on fait de l'auto-sabotage. On commence à avoir un certain succès, puis on s'assoit sur notre succès. Puis comprenez que les choses qui vous ont fait arriver à ce succès-là, c'est les choses qu'il ne faut pas arrêter de faire quand on arrive là. Qu'est-ce qui est arrivé après deux ans quand j'ai commencé à faire plus que 10 000 $ par mois? J'étais super excité. Mes choses allaient super bien. Et puis j'ai appelé mon mentor, puis j'ai dit « Écoute, en ce moment, mon organisation va super bien. On fait tant de ventes par mois. Je fais plus que 10 000 $ par mois. Ça va super bien. Qu'est-ce que je dois faire? » Puis moi, ma réponse, je pensais que ça allait être complètement autre chose que ça. Puis il m'a dit « Double tes efforts. » Puis j'ai été surpris parce que moi, je m'attendais à toute chose. Je m'attendais à un call de stratégie. Je m'attendais à la suite de « Ok, j'ai bâti ce momentum-là. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire. » J'entendais quelque chose de différent. Puis il m'a dit « Écoute, Alex, ça prend autant sinon plus d'efforts maintenir un momentum que de le créer. » Puis il m'a dit « La seule chose que tu as à faire en ce moment, c'est de juste doubler tes efforts. De doubler ta production, de doubler tes efforts, d'être encore plus là dans ton organisation, de donner encore plus de valeur parce qu'il dit que tu as travaillé tellement fort pour créer ce momentum-là. Ce n'est pas le temps de faire de l'auto-sabotage, de t'asseoir là-dessus parce que c'est tellement difficile de créer un momentum que tu ne veux pas que ton momentum meure et ensuite de ça, être obligé de le rebâtir parce que c'est sûr que c'est un petit peu dommage. Cette réponse-là m'a été comme « Wow, ça a été une claque dans la face » parce qu'il m'a dit « Écoute, les choses qui t'ont fait aller où tu es aujourd'hui, il faut que tu continues à les faire, mais en double. Il faut que tu continues à doubler tes efforts sur la même chose qui t'a fait aller où tu es aujourd'hui. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis on a grossé une organisation de plus de 15 000 personnes dans mon ancienne compagnie où on faisait presque 500 000, on était rendu à 500 000 de ventes par mois. Et puis la seule raison pourquoi, c'est que quand j'ai atteint un certain niveau de succès, j'avais commencé à faire 10 000 $ par mois. Au lieu de m'asseoir là-dessus, j'ai doublé mes efforts. Donc l'organisation a doublé, triblé, quadruplé. Et puis qu'est-ce que je vois un petit peu dans l'industrie souvent, c'est que les gens y démarrent, puis on peut la mentalité du micro-ondes ou c'est qu'ils veulent avoir du succès hier. Ils veulent avoir de l'argent dans leur poche hier, puis ils ne sont pas prêts à mettre les efforts constantes. Puis souvent, je vois des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont de l'influence. Puis la différence entre le leadership, puis de bâtir une business de marketing de réseau en leadership et de le bâtir en excitation, c'est deux choses complètement différentes. N'importe qui qui a un peu d'influence peut arriver, et par influence, par excitation, démarrer un groupe de gens personnellement, grossir une petite organisation, un petit laps de temps. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, guys, c'est vraiment d'avoir une certaine constance envers votre organisation parce que les gens de vos équipes vous regardent. Puis ça, je l'ai expliqué dans une vidéo. Les gens de vos équipes vont tout le temps établir leur niveau de travail, leur niveau de production en fonction de vous, qu'est-ce que vous faites à chaque jour. Donc si vous bâtir un momentum, puis vous vous assoyez dessus, bien guess what? Votre équipe ne va pas continuer à grossir, votre équipe va redescendre, puis votre momentum va mourir. Donc c'est très important de tout le temps constater que les gens de vos équipes, que vous le voyez ou non, sont tout le temps en train de vous regarder, puis faire, OK, mais qu'est-ce qu'il fait, Alex? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il recrute une nouvelle personne? OK, en ce moment, il réussit bien. Il vient d'attendre un nouveau rang. Il vient de commencer à faire plus de 10 000 par mois. Mais est-ce qu'il s'assoit là-dessus? Est-ce qu'il est encore là pour nous? Est-ce qu'il a juste fait ce rang-là, puis maintenant, il made it, puis il peut juste s'asseoir là-dessus? Puis plus que vous allez doubler vos efforts, plus que vous allez être en momentum, quand vous allez avoir un momentum, c'est là que votre organisation va vraiment devenir exponentielle. Puis qu'est-ce que je vois un petit peu dans l'industrie dernièrement, puis depuis que j'ai commencé, depuis les sept dernières années, c'est que souvent, les gens vont arriver, ils vont créer un momentum, ils vont amener 10, 15, 20, 30, 50 personnes rapidement dans l'équipe, et puis ensuite de ça, ils vont aller une semaine en vacances, ils vont aller prendre deux semaines off, ils vont dire, ah, maintenant, j'y vais à mon rythme, puis ils pensent que c'est deux qui trouvent deux, qui trouvent deux, qui trouvent deux à l'infini, puis que l'équipe devient exponentielle. Puis j'ai lu une fois dans un livre, c'était l'exemple de la voiture dans une colline. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà écouté, peut-être vous avez déjà entendu une histoire comme ça, mais c'est comme si tu pousses une voiture dans une colline, la colline, elle monte et ensuite de ça, elle redescend. C'est un peu comme votre momentum dans votre compagnie de marketing de réseau. Donc quand on pousse la voiture vers le haut, ça prend énormément d'énergie, puis pour amener la voiture vers le haut, right? Et puis c'est un petit peu la même chose dans le marketing de réseau. Lorsqu'on pousse, on travaille très, 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 très fort, c'est très difficile, très difficile, très difficile. Qu'est-ce qui se passe si on commence à créer un momentum, on bouge la voiture, on arrive dans le milieu de la côte, puis on lâche, on part en vacances. Bien, la voiture, elle redescend sur nous, puis on recommence à zéro. Par contre, la différence entre ceux qui vont vraiment réussir à haut niveau dans le marketing de réseau puis ceux qui ne réussiront pas à haut niveau, c'est que les gens qui vont réussir à haut niveau, ils vont prendre la voiture, ils vont la décoller, ils vont arriver dans le milieu de la côte, ils vont commencer à avoir un momentum, ils vont pousser encore plus fort avec l'équipe pour amener la voiture en haut de la colline. Puis le moment où vous allez vraiment avoir une vraie business solide, que tout le temps, les gens me demandent, « Alex, c'est quand que je vais pouvoir arrêter de tout le temps être en mode momentum? C'est quand que je vais pouvoir arrêter de tout le temps travailler aussi fort que je travaille en ce moment? » Vous allez pouvoir prendre ça plus relax quand vous allez avoir 2, 3, 4, 5, 10 personnes dans votre organisation qui font plus d'argent que vous. Quand vous avez 5, 10 personnes dans votre organisation qui sont des vrais leaders, qui font des revenus à temps plein, que vous avez une fondation solide, là, ça veut dire que vous allez être rendus dans le haut de la colline puis ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe quand on redescend? Bien, la voiture, elle accélère par elle-même, on a l'organisation qui pousse. Mais la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décoller la voiture, ils vont arriver dans le milieu de la côte, « Ah, je commence à avoir du momentum, ça va bien, l'équipe va prendre le relais, ça, bien, souvent, les gens, ils se réessayent même pas puis ils arrêtent de faire du marketing de la joie. » La meilleure chose que vous pouvez faire, vous arrivez dans le milieu de la colline, vous prenez l'effet du groupe, vous prenez les efforts du groupe, vous poussez la voiture jusqu'en haut de la colline puis je vous le dis, c'est un moment-là où l'auto commence à redescendre, c'est là que vous allez voir, vous allez vivre un vrai revenu résiduel. Vous allez avoir des gens dans votre organisation qui vont faire des meetings sans que vous ne soyez pas là. Vous allez voir des clients partout dans le monde dans votre organisation que vous ne connaissez pas puis vous allez commencer à faire des vrais revenus de professionnels. Si vous avez apprécié ça, likez la vidéo si vous avez vraiment adoré, cliquez sur le love et puis laissez-moi un commentaire également si vous avez vraiment qu'est-ce qui vous a accroché le plus de cette vidéo-là et puis identifiez les gens dans votre organisation, identifiez les gens dans cette industrie-là que cette vidéo-là pourrait apporter de la valeur. Donc on se voit dans le prochain vidéo pour l'étape numéro 4.